J'ai écrit Laura Lefrançois, présidente de l'école alternative du Pays de Gex qui se trouve à Bretigny, qui a 10 minutes d'ici. Et ensuite, M. Charles de Planta, qui est l'éducateur responsable de l'éco-crèche en forêt, qui s'appelle l'éveil en forêt, qui se trouve à Dardani avec sa collègue Adnok Pitti. Je vous laisse vous présenter et je vais vous passer le micro. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je suis Laura Lefrançois, je suis la présidente de l'association école alternative du Pays de Gex. Je suis maman de petite fille. J'étais dans le commerce pendant très longtemps et après la naissance de mes filles, j'ai décidé de m'intéresser à ce qui allait se passer pour elles et à tout ce qui se passait pour nos enfants. Je suis très proche de la nature depuis toute petite, grâce à mes parents, je pense qu'ils l'étaient aussi. Et donc, en cherchant une école, je me suis dit, moi je travaille, je n'ai pas l'intention de m'arrêter de travailler, donc que faire pour qu'elles soient épanouies, qu'elles soient à leur place et leur apprendre ce qui était important pour moi dans ce monde. J'ai cherché une école et je n'ai pas trouvé une école où je pensais qu'elle serait bien, en tout cas dans la région, parce que je n'avais pas l'intention de déménager. Et donc, on a décidé de plancher là-dessus. Et donc, on a fini par créer cette école. Voilà comment on en est arrivé là. Et puis, on est très contents, ça marche très bien. Et notre projet suivant, c'est d'en créer d'autres. Voilà. Bonjour à tous, Charles Le Planta, je suis éducateur responsable de l'éco-crèche Éveillon-Fouret depuis 2018. C'est un projet qui a débuté d'un point de vue idée en 2015 et qui a vu le jour en 2016. Donc, Dardani, c'est aussi à peine 10 minutes d'ici. Ce n'est pas très loin, mais c'est juste de l'autre côté de la frontière. Et voilà, on a eu ce beau film qui a déjà pu bien mettre le contexte d'une éducation différente. Et puis, je me réjouis de pouvoir en parler davantage. Moi, j'ai travaillé, ça fait 12 ans que je travaillais dans le domaine de la petite enfance en Suisse. Et puis, c'est un domaine, j'ai travaillé en crèche plus traditionnelle, on va dire une dizaine d'années. Et puis, j'ai été un petit peu touché et touché effectivement aussi parce que j'avais fait ce choix pour apporter du bien-être et puis du soutien et d'accompagnement autour de moi. Et c'est quelque chose que j'avais de plus en plus de peine à retrouver dans des institutions plus traditionnelles. Et puis, heureusement, il y a ce beau projet d'Eveillant Forêt qui était là. Et du coup, ça m'a permis de me relancer dans ce domaine. Et puis, c'est assez merveilleux. Je me réjouis de vous en parler plus. Je suis accompagné d'une super collègue et je suis très content qu'on soit comme ça à deux aujourd'hui. Merci. Je suis Anouk Pité, je travaille la crèche en forêt depuis cinq ans, on va dire presque à la naissance de ce projet. Ma particularité est qu'à la base, je suis artiste peintre et que j'ai pu m'engager dans ce projet d'une façon extraordinaire parce que je n'étais pas formée à la pédagogie de la petite enfance. Et grâce au côté alternatif et aussi nouveau, j'ai pu m'engager, j'ai pu apprendre. Et maintenant, je suis assistante socio-éducative. Et ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans cette démarche, c'était la notion de communauté, de sentir que je pouvais faire partie d'une communauté et de transmettre dans des valeurs de cœur et vraiment dans une capacité d'être en lien avec les intuitions tout en apprenant à connaître ce métier. C'était vraiment une très belle opportunité pour moi pour grandir. Et il y a encore plein de choses à dire, donc chaque chose en s'entend. Et j'ai adoré le film que nous avons pu voir. Ce qui m'a le plus touchée, c'est la conscience d'être en lien avec la nature et d'être beaucoup plus grand quand on est ensemble. Ça, c'était vraiment très beau dans ce film. Alors, est-ce qu'il y en a quand même des questions ? Tout est possible. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt ici, en Suisse, en France, de la part des parents, des enfants, comment ça se présente ? Un intérêt pour, je ne comprends pas la question. Un intérêt pour une école alternative, parce qu'on va dire que 15% de la population va à l'école normale. Je pense effectivement qu'il y a de l'envie et de l'intérêt, les deux. On a beaucoup de familles qui se rapprochent de nous justement parce qu'on est une école où les enfants sont dehors. C'est très important maintenant pour beaucoup de gens, et de plus en plus, de se rapprocher de la nature, de la nature sauvage, de la permaculture. Il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent à la mode parce que les gens ont besoin de se reconnecter. Et effectivement, on en parlait dans le film, mais on a perdu cette connexion à la nature qui est très importante pour pouvoir grandir sainement. Je voulais juste rajouter peut-être sur la question. En tout cas, l'éco-crèche, c'est quelque chose qu'on voit, on a une petite attente qui est assez conséquente. Donc on voit que les familles sont vraiment intéressées par ce genre de projet. On le ressent ça très fortement, mais on est aussi là ce soir pour en continuer à en parler, même si on a des listes d'attente, parce que je pense que c'est important aussi de transmettre aux familles qu'il existe d'autres possibilités. Souvent, le système, il est ancré depuis longtemps, et c'est des alternatives qui sont assez récentes. Après, si on part sur des pédagogues qui ont réfléchi à ça, ça fait un moment que c'est des choses qui se développent. Mais il y a encore une approche à ça. Je ne sais pas exactement comment elle est d'écrire, mais c'est alternatif, c'est autre chose. Là, en France, je sais que l'éducation, il y a une réflexion peut-être pour janvier 2021, pour que l'école, je crois, soit obligatoire. Donc il y a quand même quelque chose qui est en inadéquation, en différence très forte avec ce qui se passe autour. Et du coup, c'est un petit challenge pour les familles aussi, d'oser mettre leur enfant dans une structure un peu différente. Et c'est quelque chose qui a besoin de se diffuser, et puis d'avoir des échos les uns les autres. Parce qu'on voit, nous, on voit que quand les familles sont heureuses, elles en parlent autour d'elles, et il y a d'autres familles qui en ont envie. Et avant ça, ils ne connaissaient peut-être tout simplement pas le projet. Donc ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils n'y avaient pas forcément accès. Et après, nous, dans le cas des échos crèches, il y en a encore très peu. Donc après, même si on avait envie, est-ce qu'on peut avoir une place dans ce genre de lieu ? Pas forcément. Vous avez une question là-haut. Bonjour. Moi, j'ai une question. Quelles pourraient être les ouvertures dans ce type de structure pour les écoles, pour les crèches, à des personnes qui offrent de la pédagogie, mais d'autres approches que la petite enfance ou bien l'institution classique, c'est-à-dire d'ouvrir à des jeunes, à des adultes qui désireraient accompagner ces enfants, ces adolescents, mais sans le prevenir, par exemple, des sciences de l'éducation ou de la petite enfance ? Comment ça, vous le visualisez ? Pour ma part, justement, moi, je suis un exemple parfait. Mais comment de là à en faire une possibilité plus ouverte ? Là, ça dépendrait vraiment d'une capacité d'accueil. Parce que c'est vrai qu'on a, nous, accueilli des stagiaires à l'éco-crèche pour leur permettre d'avoir vraiment une vision concrète et de passer du temps avec nous. Ce qu'on a pu remarquer, parfois, c'était qu'il y avait... Enfin, c'était délicat, parce que l'enfant, il se dit, qui c'est celui-là ? Si, ensuite, il y a une vraie démarche d'implication, et puis que la personne apporte quelque chose, et puis on a une réflexion en amont sur le sens pédagogique, je pense que ça peut être tout à fait possible. Après, il y a l'aspect de la rémunération qui est encore une autre chose. Mais c'est tout en train de grandir, ces approches-là, et cette ouverture à d'autres métiers que celui de la pédagogie. Enfantine, par exemple, c'est quoi qu'on dit comme ça ? Encore une petite chose, chez nous, par exemple, Chloé, elle est biologiste. Doctorante même, doctorante en sciences de la Terre, et pour autant, elle a décidé le mercredi de venir travailler à l'éco-crèche avec des petits toute la journée, avec un salaire bien inférieur, qu'elle pourrait gagner le reste du temps. Donc, là, il parlait de spots, de six spots. Moi, je dirais, il y a aussi, en reprenant les termes d'Evelyne Carter, c'est le spot de vie. C'est qu'il y a un moment, il y a une motivation, une énergie qui nous dépasse et qui est largement au-dessus des aspects financiers ou autres. C'est une passion, quoi. Effectivement, on a des intervenants qui sont, pour certains, qui sont bénévoles, qui viennent très régulièrement. On a créé à Culture, là, qui s'est installé à Chevry. Il a monté sa petite association de permaculture. Et il nous a contactés, il nous a dit, voilà, je fais de la permaculture, ça m'intéresse de former, de montrer, de guider les enfants. Est-ce que, voilà, vous avez de la place pour m'accueillir de temps en temps ? On avait accepté, on a ensemble défini un projet. Et maintenant, il vient une fois, deux fois par semaine. Dès qu'il a un moment, il travaille à côté. Mais voilà, c'est sa passion. Et on sent que les enfants le vivent de la même façon que lui. Et voilà, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres, mais oui, effectivement. On a aussi des gens, Christelle, à l'école, par exemple, qui travaille avec nous, qui est en médecine ayurvédique, qui a fait beaucoup de formations. Alors, elle a été éducatrice Montessori, elle s'intéresse aux écoles en forêt, elle a fait des immersions en école démocratique. Elle pourrait avoir un salaire bien au-delà de ce que je lui propose, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Donc, elle travaille avec nous, avec le salaire qu'on peut lui offrir. Du coup, bien que vous défendiez des structures de l'État encore, et puis, etc., votre but, c'est vraiment d'ouvrir les bras aux personnes motivées qui ont envie de faire grandir ces projets. Bien sûr. Absolument. Et puis, moi, je tiens aussi à dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps, parce que ça ne concerne pas juste nous, les structures. Moi, j'ai bien beau à l'éco-crèche vouloir engager des personnes de tout horizon, on est quand même soumis à certaines autorisations, des services qui sont au-dessus de nous, et ça, c'est un peu le côté administratif très pesant qui a été mis en place depuis ces 50 dernières années, voire plus. Donc là, on est en train de décloisonner, par exemple, dans le cas de l'éco-crèche, mais je veux dire, il va aussi falloir peut-être décloisonner au niveau politique, au niveau de tous ces liens-là qui sont à revoir un petit peu. Moi, je trouve ça merveilleux qu'il y ait une école alternative, qu'il y ait des écoles démocratiques, qu'il y ait d'autres choses qui se relèvent à d'autres niveaux que la petite enfance aussi. Et moi, je pense qu'il y aura peut-être moins cette nécessité dans l'avenir. Comme on le voit, là, ils utilisent le terme de mentor. Donc ils ne s'embêtent même pas à dire, toi, tu es éducateur, toi, tu n'es pas éducateur, toi, tu as fait des diplômes, toi, pas. Ils ont chacun un savoir-faire, une passion, et ils veulent l'emmener, en fait. Comment est-ce que nous, après, dans les structures, on peut accueillir ces personnes-là ? Eh bien, pour l'instant, c'est un chemin qui va prendre du temps, mais on est encore soumis à ces règles assez strictes, et on espère que dans le temps, ces règles puissent se modifier aussi. Donc on a besoin aussi du soutien du peuple, des politiciens, de tout un chacun pour amener ce changement, et ça va prendre encore un peu de temps. C'est quoi une journée type, en fait, à l'école, à la parente ou à la douleur ? Alors ça, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment de journée type, en fait. Toutes les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Bon, comme tous les matins, on fait l'accueil des enfants avec tout le monde. Nous, le travail en classe est permis, parce qu'on ne veut pas dire qu'apprendre dehors, c'est mieux qu'apprendre à l'intérieur, mais on a toujours le choix. Il y a des éducatrices qui sont à l'intérieur, d'autres qui sont dehors, et puis les enfants ont le choix de faire leurs apprentissages dedans, dehors, ou en forêt, parce qu'on va très souvent en forêt aussi. Voilà, donc on apprend, simplement le maître mot, c'est l'intérêt, puis s'amuser, et apprécier sa journée. Donc, mais ils avancent à une vitesse folle, parce que l'extérieur nous permet d'expérimenter en grand, de pouvoir faire des grands gestes, de pouvoir aller plus loin, de courir, de sauter, ce qui n'est pas faisable dans une salle de classe. Donc, voilà, des fois, il y a des enfants qui ont besoin de ça. Il y en a d'autres qui, voilà, qui n'ont pas besoin d'être autant dehors, et qui se retrouvent beaucoup à l'intérieur pour être au calme, mais ça ne les empêche pas de venir s'asseoir dehors et réfléchir des fois pendant une demi-heure. Même un petit de 4-5 ans, des fois, peut rester seul, assis dans un petit coin sous un arbre, écouter ce qui se passe, et on se rend compte qu'à 4 ans, il est resté une demi-heure là. Il est regardé en l'air et en fait, il pense à des choses, et quand il se lève, il fait. Voilà. Moi, j'ai envie de répondre qu'une journée à des cocrèches, c'est déjà plus court qu'ailleurs. Alors, on fait 7 heures d'accueil par jour, et alors qu'en crèche plus traditionnelle, on peut être à 10, 12 heures d'accueil, donc je veux dire, les enfants peuvent y passer des grosses, grosses journées. Nous, on commence à 8h30, et on a mis en place un double type d'accueil, parce qu'on accueille, du coup, on est à la campagne, on accueille uniquement des enfants du centre-ville. Donc, les enfants du centre-ville, on a rendez-vous à la gare Cornavin, à Genève, et puis on part avec les enfants, on les prend en charge depuis la gare Cornavin. Et on fait un deuxième type d'accueil, qui est un accueil directement sur place, si des familles travaillaient un peu plus à la campagne, ou simplement se levaient plus tard le matin. On n'a pas d'horaire d'arrivée, d'horaire de fin, je veux dire, c'est quelque chose de très libre. Il faut juste bien qu'on puisse se communiquer, je veux dire, il n'y a pas d'horaire précis. Donc, il y a ces doubles possibilités. Et après, tout au long de la journée, on est dehors, par tous les temps, plus de 300 jours par année. On va dire qu'il y a 5, 10 jours dans l'année, ou en cas d'intempéries, de vent très fort, de beaucoup de neige sur les arbres, vraiment quand il y a des notions de danger. Là, on va à l'intérieur, mais c'est 5, 10 jours sur toute l'année scolaire. Alors, après, plus en détail, quand les enfants descendent du bus, il y a une personne qui les accueille sur place, sur le site. C'est souvent moi, j'ai la chance, parce que j'habite tout près du site. Et il y a une petite, on va dire, habitude, rituelle, qui est de vraiment prendre un temps d'assise sur les escaliers qui viennent du parking jusqu'au site, pour juste se poser et ressentir, fermer les yeux, respirer trois fois, regarder le ciel, voir quelle couleur il a. Déjà, prendre le temps. Et puis ensuite, on se rend tous au canapé forestier. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme, canapé forestier, qui est en fait aussi un lieu de rencontre, un autre espace, un autre espace de ralliement, qui est comme un grand cercle composé de bois, de rondins de bois, et construit par les parents. Parce que ça, c'est aussi très important. Les parents sont souvent sollicités pour aussi venir sur place, et puis sentir ce qui se passe, et les valoriser aussi dans leur aptitude. Et donc, on se retrouve au canapé. Et là, on s'assied, mais parfois, des fois, même, on laisse les enfants prendre leur temps, et laisser jouer, découvrir déjà l'espace. Et puis, à un moment, hop, on dit, allez, on se retrouve tous là. Et on chante, comme dans le film. C'est une façon vraiment de se saluer, de rallier les regards aussi. Et c'est toujours le même champ. Et ensuite, une personne est responsable d'une petite animation, ou d'un projet, quelque chose qu'on a envie de faire pendant la journée. Alors, avec les petits, il y a des temps d'adaptation, puis ensuite, quand ils sont plus à l'aise, on va leur permettre de découvrir, par exemple, les ruches, les abeilles. Donc là, on les emmène. Et puis, de plus en plus, ils deviennent autonomes. Ils savent où sont les endroits, ils savent où sont les limites. Ils savent ce qu'ils peuvent ramasser ou pas ramasser. Et puis, chaque jour, c'est différent, parce que chaque jour, c'est des enfants différents. Et chaque jour, on amène aussi une idée nouvelle. Mais on essaye de ne pas être trop dans l'animation aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie, parce que sinon, ça remplit. Et ça fait faire des choses. Et l'idée, ce n'est pas de faire faire, c'est d'être. Voilà, ça, c'est très important. Et puis, vers 11h et quelques, il y a le repas qui arrive, dans des grands boxes qui permettent de garder le chaud. Et je dis, on fait quoi ? On a un traiteur végétarien, du coup, qui vient nous livrer au milieu de la forêt. Et là, on fait le service aussi à l'extérieur. Et du coup, on est les seuls, peut-être. Des fois, on se dit, peut-être qu'on serait bien les seuls en train de manger dehors en ce moment. Non, il y a nous aussi. Alors, on n'est pas les seuls. Et puis après, le repas, il y a un temps où on peut ressortir, jouer, un petit moment. Et puis, c'est l'heure de la sieste. Et je te laisse la suite. Voilà, vous voyez qu'on accueille des enfants de 2 ans et demi à 6 ans. Il y a encore, pour la plupart, ce besoin de sieste qui est là. Donc là, ils font 1h30, 2 petites heures de sieste. Et en fait, on fait une sieste dans une belle roulotte qu'on a dans la forêt, qui n'est plus là en ce moment parce qu'on a eu un gros incendie. On a eu des petits soucis au mois de mars passé. Donc, on est en train de faire les démarches pour reconstruire cette belle roulotte. Donc, on a un partenariat aussi avec ProNaturin. On a un bâtiment qui n'est pas très loin. On l'utilise actuellement pour faire la sieste. Mais habituellement, on est vraiment au milieu de la roulotte, au milieu de la forêt tout le temps. Et voilà, après la journée, c'est cool très vite parce qu'après la sieste, il y a un moment de collation, un moment de repas ensemble. Et puis très vite, on reprend les bus, les transports publics pour entrer sur Genève. Et puis retrouver un rythme un peu différent quand on arrive à la guerre qu'en avant. Voilà, je voulais juste revenir sur l'exemple des abeilles. Par exemple, ce qui est très chouette, ce matin dans le canapé forestier, on peut chanter une petite chanson sur les abeilles après cette dit bonjour. On peut présenter un petit livre qui parle des abeilles. On peut ensuite aller se balader, découvrir les ruches, aller les observer. On peut revenir au canapé forestier, on peut goûter un peu de miel de la région. Donc, il y a vraiment tous les sens qui peuvent être utilisés de différentes manières. Et ça, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de très fort qu'on retrouve dans le film. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris aussi à l'éco-crèche. C'est à se remettre en question, nous, en tant qu'adultes. Pas toujours remettre la faute et les choses sur les enfants et leur demander de faire autrement. C'est aussi et beaucoup à nous de faire autrement. On les voit, ils nous montrent les choses, ils nous montrent, ils nous ouvrent plein de portes. C'est à nous de les suivre là-dedans. Et du coup, d'être prêt à se remettre en question, et ça, avec les années, c'est un travail qui demande un effort, mais qui est passionnant et je vous encourage aussi à vous ouvrir à ça. Je voulais savoir dans quelle mesure où les enfants suivent l'éco-crèche et puis le flux normal, on va dire ? Quel temps est partagé pour que les enfants suivent l'éco-crèche et puis, ce qu'on a vu beaucoup dans le film, il y avait des adolescents. Et je pense que ce type d'éducation serait aussi très positif pour un grand nombre d'adolescents qui ont du mal avec le système éducatif actuel. Et dans quelle mesure il y aurait des ouvertures possibles dans cette voie-là ? Alors, on a une école où il y a plusieurs niveaux. C'est volontaire, on a mélangé les enfants de 3 jusqu'à 12 ans. Donc, voilà, nous, pour l'instant, on ne va pas plus loin. C'est dans nos projets de créer un collège qui ira jusqu'à 16. Ce sera peut-être un projet futur d'ouvrir un lycée. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que les enfants qui sont mélangés en termes d'âge ou de sexe, ça porte énormément les uns les autres et surtout dans les apprentissages. Les petits apprennent des grands, les grands montrent aux petits. Alors, ceux qui montrent, ils acquièrent de la confiance en eux, du respect. Et puis, les petits sont absorbés beaucoup plus quand ce sont les enfants qui montrent. Et puis, ils suivent les grands. C'est ce que font naturellement les enfants. Donc, voilà comment ça fonctionne chez nous. Ensuite, voilà, ils sont à l'extérieur quand ils ont envie d'être à l'extérieur. Ils peuvent rentrer quand ils ont envie de rentrer. Et voilà, ce sont les enfants qui choisissent ce à quoi ils ont besoin d'apprendre. Ce sont nos guides, en fait. Nous, on est là pour les observer et pour les aider à relever les défis dont ils ont besoin. Et ils avancent par envie et par besoin. Et non pas, voilà, on ne va pas leur demander de restituer une leçon qu'on leur a apprise juste pour la restituer. Parce qu'après, c'est du temps perdu, ils oublient. Voilà, donc, on avance par intérêt, par projet. Alors, ça peut être des projets d'école, des projets de petits groupes d'enfants, des projets de classe entière. Voilà, mais l'essentiel est qu'il y ait un projet, que ce soit moteur, que ce soit les enfants qui décident du projet, qu'ils aient envie de le réaliser. Et donc, par cette envie, on va, par exemple, on a un projet d'une visite d'un musée. Quelqu'un s'intéresse, je ne sais pas, au bateau ou aux pirates. Ça peut être une visite d'un musée ou la construction de quelque chose. Avec ça, on va amener les enfants de plusieurs niveaux à s'entraider. Quelqu'un va devoir imaginer un plan. Et puis ensuite, quelqu'un qui est peut-être un peu doué en mathématiques va pouvoir montrer comment on va se servir d'une échelle pour faire un plan, ou apprendre à mesurer, ou, je ne sais pas, ça peut être aussi écrire un courrier, par exemple, aux parents. Quand on a besoin d'aide pour bricoler quelque chose, faire des barrières, pour écrire, on a besoin d'être plusieurs. Donc, les plus petits disent, il faut dire ça, il faut dire ça. Les plus grands écrivent et encore plus grands corrigent. Et puis, on arrive à montrer aux plus jeunes, voilà, tiens, regarde, cette règle de grammaire, elle est valable dans ce mot-là. Pour l'écrire bien, c'est comme ça, ou voilà, les terminaisons. Donc, on en arrive toujours à travailler ensemble, avec tous les âges. Et c'est ça qui est important, c'est, comme est aidé dans le film, de ne pas avoir des enfants toujours du même âge, de recréer vraiment une communauté. C'est aussi largement ouvert aux parents, chez nous. Donc, ils viennent aider, proposer des ateliers, participer aux sorties, aider pour préparer les repas, parce que nous, la cantine, c'est, donc depuis peu, une personne vient, Séverine, faire à manger avec les enfants. Donc, on prend de nos productions du potager et de notre ferme, parce qu'on a une ferme sur place. Donc, les oeufs des poules, ça peut être tout. Et les enfants, avec ce qu'ils ramassent, ce qu'ils ont fait pousser et ce qu'ils ramassent à la ferme, vont cuisiner eux-mêmes pour tout le monde. Donc, voilà, c'est comme ça tous les jours et ils avancent ensemble. C'est très important d'être, c'est une grande dimension, l'ensemble. C'est des enfants et aussi des adultes, et les parents et les grands-parents qui participent souvent. En fait, sur Suisse, il existe, en tout cas sur Suisse romande, il existe une école pour les un peu plus grands, à Sier, à Sion. Éducataire, merci, qu'on a été visiter et qui a une approche assez chouette, et je pense qu'il doit ressembler un petit peu à l'école d'alternative. Mais sur Genève, pour l'instant, il n'y a pas ça. Et moi, je tenais à vous partager une découverte que j'ai faite il y a deux ans, à la Sarah, donc dans le canton de Vaud, en Suisse. Il y a une file qui est une ancienne filature, qui est un lieu actuellement qui a été réhabilité pour des personnes qui font l'école en famille. C'est un lieu où ils peuvent se regrouper par moments pour se partager des tips les uns ou les autres. Et puis, il y a différentes cabanons avec des activités qui s'y passent. Et en visitant ce lieu, je suis tombé sur un jeune qui avait 18 ans. Et il était tout content, il se présentait au baccalauréat par correspondance. Il n'avait jamais mis un pied à l'école. Et c'est vrai que moi, j'ai rencontré ce garçon, j'avais déjà 32 ans. Et je me suis dit, zut, pourquoi moi, je n'ai pas eu ça quand j'étais plus petit. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est là, c'est des choses dont on en parle, il y a des questions qui sortent. Donc, on sent qu'il y a une dynamique qui est là autour. Il va falloir à nouveau du temps et de l'énergie aussi. Parce que les comités, les personnes qui gèrent ce genre de projet-là, ils sont pour une bonne partie bénévole aussi. Donc, il faut du temps, de l'énergie. Puis, il faut des fois aussi des connaissances dans les domaines. Là, on a quand même affaire à... Si on va faire l'école, ça sera avec le département d'instruction publique. Donc, on change de service et d'autres personnes. Donc, c'est toujours avec ces grands services, ces énormes structures. Il faut du temps, il faut de la négociation. Mais c'est des choses qui sont ouvertes. Et puis, on espère de tout cœur que ça se lance, quoi. Plus davantage. Et on a une collègue. Nous, on va pouvoir vous en dire un mot. Parce qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Oui, par rapport à la première question que vous avez posée, comment les enfants ensuite poursuivent leur chemin, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il arrive quand même que certains enfants, en retournant dans des structures classiques, sont un peu perturbés et déçus d'être coincés sur une chaise ou de ne pas pouvoir bouger. Et du coup, justement, Sandrine de Georgie qui travaille en tant qu'éducatrice à la crèche en forêt, qui a deux enfants, vraiment, elle a vécu ça avec son fils et sa fille qui ont tous les deux été à la crèche et qui ont tous les deux dû réintégrer l'école. Et elle se dit, c'est pas possible, quoi. Je vois des enfants malheureux, quoi. Et elle a décidé de créer sa structure qui s'appelle GEDUC, G-E-E-DUC. G-E-DUCATION. Voilà, pardon, G-E-DUCATION. Et qui s'engage vraiment pour créer une nouvelle structure pour accueillir des enfants plus âgés et vraiment de le relier aussi, comme vous le faites, à la nature avec une ouverture plus large sur l'éducation multiple, quoi, des talents multiples. Après, je pense que les enfants qui sont en fin de scolarité chez nous, donc c'est soit 11, soit 12, selon la période où ils sont dans l'année, après, c'est la sixième pour eux. Donc, ils sont quand même préparés à arriver dans un monde, certes, un peu différent, mais je pense que tous les enfants qui sont à l'école publique classique, quand ils sortent du CM2, la sixième pour eux, c'est aussi un peu un monde inconnu. On va changer de salle toutes les heures, on va changer de professeur. Finalement, c'est aussi, on a de la chance, on se retrouve avec quelques copains qu'on avait au CM2 qui étaient dans notre classe et c'est pas sûr qu'ils soient dans la même classe. On va sûrement les recroiser, mais c'est quand même un moment où les enfants sont des ados et puis ils vont découvrir, c'est aussi peut-être une façon de se prouver qu'on est capable, je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais capable d'avancer, capable de transformer aussi son être intérieur et puis de s'adapter vraiment au milieu. Je pense que quand ils sortent d'école, ou dans la nature, ou un peu comme la nôtre, où c'est vrai qu'ils ont beaucoup de liberté et quand ils vont aux toilettes, ils ne le demandent pas, ils le disent simplement. Ils ont la liberté de bouger tout le temps, dehors, dedans, ils changent de salle, ils changent d'endroit dans la forêt, dans le jardin, ils sont à la ferme, ils ont le droit de pratiquer où ils veulent, mais en même temps, on développe aussi beaucoup le travail autonome parce que ce qui est important, c'est finalement de travailler par plaisir, d'acquérir en autonomie, en confiance en soi. Une fois qu'on a ça, on est adaptable à peu près partout, je crois. Attends, juste une seconde. Je voulais vous parler un mot, ça me fait penser à ça, c'est la connexion qu'on voyait dans le film, l'autre connexion. Vous voyez, là, je suis en équipe avec des baskets, qui ont des sommeils en caoutchouc, on est dans un bâtiment en partie, j'imagine, en béton, sur des planches, on est en réalité en déconnexion totale à notre environnement à ce moment présent. Et ça, c'est important d'en prendre compte, c'est que le matin, quand on se lève, on se réveille dans notre maison, qui est isolée, qui a un bar à tonnerre, un machin, etc. On sort de chez nous, on a des baskets, on est isolé du sol, on n'est absolument pas en connexion, en fait. À quel moment, et ça, c'est une question importante à se poser, à quel moment est-ce qu'on va toucher la terre, toucher un arbre, retrouver cette connexion pure aux éléments ? Et ça, au niveau énergétique, c'est quelque chose de très important aussi. On s'épuise et on est en déconnexion avec notre environnement, pas seulement au niveau de la vue, au niveau des pensées, mais aussi au niveau du toucher, des sens. Et ça, c'est quelque chose à redynamiser, retrouver cette connexion à tout point. J'ai donné un exemple d'enfants qui ont eu un peu de difficulté, mais je prenais un autre exemple d'un enfant, juste pour avoir un panel un peu plus large. Il y a un enfant qui était aussi à l'éco-crèche et qui adorait lire. Et tout ce qu'il avait envie, c'était d'être tranquille à l'intérieur et puis lire. Donc, je pense que les enfants, c'est plein, plein de personnalités différentes et c'est aussi à nous de sentir les nuances et les besoins de chacun. Il y en a qui sont vraiment faits pour être dans la nature totalement. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de cocooning ou d'un toit. Ça, c'est la liberté du choix. Je pense que nous, en tant qu'adultes, c'est de proposer des choses. Après, c'est l'enfant qui va explorer et lui donner confiance pour qu'il puisse explorer. Nous sommes deux anciens enseignants et au début de notre carrière, nous avons vécu quelque chose qui est une communauté parce que nous étions dans des classes uniques qui, malheureusement, ont disparu. Et on peut vous dire qu'avoir des élèves de 5 à 14 ans, ça a été pour nous extraordinaire. Nous étions des débutants, nous avions 20 ans, 22 ans, mais nous avons des souvenirs merveilleux. Maintenant, vous avez répondu à ma question qui était l'entrée en 6e parce que j'étais instituteur de CM2. Et dans le cas de ma classe, pendant 14 ans, j'ai emmené une semaine mes élèves au chalet communal de Narderan, au-dessus de Toiris, où on vivait une semaine dans un chalet de 22 mètres sur 7. J'ai eu entre 28 et 40 élèves et les parents. Ils ont des souvenirs merveilleux parce que l'école, c'était le sac à dos, les chaussures. Bien sûr. Je vous crois volontiers. La question, vous avez répondu, c'était, moi, j'étais institute de CM2, donc j'envoyais des enfants au 6e. Alors, vous avez répondu, vos enfants, ça se passe très bien en règle générale. C'est vrai qu'ils sont tous un peu déçus de ne plus pouvoir toucher les arbres, s'allonger dans l'herbe, marcher pieds nus. Après, ils le font le week-end, ils le font le soir. Et puis, jusqu'à ce qu'on ouvre le collège. Voilà. On cherche un local pour ouvrir un collège, si jamais. Voilà. Je profite de rebondir sur votre question parce qu'il y a aussi quelque chose... C'est... Ces enfants, moi, je trouve que le passage à l'école, c'est plutôt... Il se fait bien dans le sens qu'il y a une confiance en soi. Il y a un certain bagage qui se crée avec ces petites années dehors. Et les enfants peuvent repartir avec ça. Où j'ai des fois un peu plus d'inquiétude, c'est les étiquettes, l'hyperactivité ou ce genre d'étiquettes qu'on va mettre sur des enfants. Et ça, en fait, c'est des choses que... Nous, on le voit, on l'observe. On le vit avec l'enfant. On ne va jamais mettre ces étiquettes-là sur les enfants, en fait. On va laisser du temps à tout ça. Et ces enfants, ils se retrouvent là, dans la forêt. Ils ont de l'espace pour courir. S'ils ont envie de crier, ils peuvent crier, je vais dire, dans une salle. Si là, je crie très fort, je vais vite vous casser les oreilles. Donc ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc il y a une liberté assez folle qu'on retrouve là-dedans. Et ces enfants-là, je dirais que, encore plus que les autres, peuvent se retrouver un peu confrontés à des difficultés après. Parce qu'il n'y a plus qu'un seul professeur pour tant d'enfants. Il ne va pas pouvoir les laisser aller dehors quand il veut. Donc là, c'est cette liberté-là qu'il ne va pas forcément retrouver. Et moi, c'est une grande question que j'ai. Ça va être comment, dans le futur, justement, intégrer aussi tous ces enfants-là dans les scolarités plus tard, sans toujours catégoriser ou médicaments natalisés ou je ne sais pas quoi. Et je fais un lien vite fait avec les concrèches. C'est qu'on a un taux d'encadrement qui est, on va dire, on est un adulte pour trois enfants. C'est gigantesque. Et ça, c'est quelque chose, en crèche, même traditionnelle, à Genève, on n'est plus du tout déjà. Donc financièrement, c'est un coût. Mais pourquoi ? C'est un choix pédagogique. On a envie d'autre chose. On a envie d'aller vers autre chose. Si un enfant, il a des besoins particuliers, eh bien, on est assez d'adultes pour pouvoir l'accompagner dans ces démarches. Et ça, c'est important. À nouveau, c'est aux adultes, au système, de se remettre un peu en question et de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces enfants dans tous ces processus-là et pas leur demander à eux toujours de se mettre comme ça pour entrer dans la bonne petite boîte comme on leur a demandé. Oui, ça, je crois que le nombre d'adultes, c'est très important. Nous, actuellement, là, on est à 1 pour 4 ou 1 pour 5. En primaire, c'est très petit. L'habitude, c'est un instituteur pour entre 25 et 30. Dernière question. Notre question, c'est qu'on a déjà pensé sur le système. Et ma question, c'est... On s'est pensé toutes les trois de la question au monde, de connaître ce monde, comment on a mis au système. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que les enfants qui sont dans les écoles sont un peu des enfants privilégiés ? L'idée, c'est que c'est une idée, en fait, d'installer une nouvelle chose et une nouvelle éducation dans le cas de l'autre. C'est un peu de ça, c'est-à-dire tout. Parce que, je pense, que c'est ça, et c'est un des coups, c'est un des coups, c'est un des coups. Bon, ben voilà. Je pense que c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est quoi ? Effectivement, bien sûr, ça a des coûts, et on n'a aucune subvention. Donc c'est vrai que pour l'instant, effectivement, on pense que ces enfants qui sont chez nous sont privilégiés. Maintenant, notre bataille aussi, c'est d'emmener ces projets le plus loin possible, d'ouvrir le plus en plus d'écoles possibles, et puis peut-être d'arriver à être sous contrat avec l'éducation nationale et de faire, à un moment, rentrer des enfants qui n'auraient pas besoin de payer ou qui pourraient bénéficier de bourses. Enfin, je sais que nous, à notre niveau de l'association, on est en train de gentiment faire un petit pécule au cas où, par exemple, une famille qui serait inscrite chez nous, je ne sais pas, perdrait le travail du papa ou de la maman, ou il y aurait un deuxième qui arrive, un frère, une sœur qui voudrait rentrer qui ne pourrait pas payer. Vous savez, les familles qui payent pour deux ou pour trois, pour essayer de balayer à ce genre de choses. Après, à notre taille, à nous, c'est vrai que c'est compliqué de dire, on aimerait que tout le monde, déjà, chez nous, c'est tout petit, donc il y a de la place pour 30, puis c'est tout. Donc, forcément, ils sont privilégiés même si ce n'est pas au niveau du coût. Après, c'est aussi d'avoir les moyens de créer plusieurs petites écoles et puis, oui, bien sûr, on aimerait que tout le monde puisse en profiter et que ce soit gratuit. c'est un de nos chevaux de bataille. Nous, dans le cadre des co-crèches, on est subventionné 100% par la ville de Genève depuis 2017. Donc, il y a des familles qui payent ici, c'est en euros, je ne sais pas, 5 euros de la journée et puis, des parents qui en payent 100. Donc, un coût à la journée à l'éco-crèche, c'est plutôt 100 euros. Donc ça, c'est important de se rendre compte que c'est des coûts qui sont chers parce qu'à nouveau, plus on met d'adultes, c'est ce qui coûte 80% des coûts d'une structure, c'est les adultes. Donc, si on augmente le nombre d'encadrants, ça coûte plus cher. Après, à nouveau, quel est le choix ? Ce projet, il a dû commencer en privé parce qu'il y a une dynamique, il y a une envie, il y a un besoin qui est compliqué à amener tout de suite dans les structures publiques. Mais par contre, cet élan-là, tant mieux s'il y a des professeurs qui ont envie de récupérer ce genre d'élan et de l'intégrer dans les structures publiques. Et ça, c'est le processus qui va prendre du temps à se faire. Surtout qu'on n'est pas contre accueillir ces écoles, accueillir des classes. On l'a déjà fait avec plusieurs associations, dont avec Eclat qui est après Vecin. Ce n'est pas vraiment une école traditionnelle, mais on est aussi en relation avec d'autres classes par correspondance. Et puis, régulièrement, on reçoit des enfants qui ne sont pas de chez nous pour une journée, pour une semaine, même pour les vacances. On a créé des camps de vacances où on fait un camp à essai de vacances pour permettre aussi aux enfants de la région de venir expérimenter ça. Donc, c'est s'occuper des animaux de la fer, mettre dans la forêt pendant une semaine, faire un feu de camp. Déjà, il y en a, ils arrivent à 8 ans et ils ne savent déjà pas comment ça fonctionne le feu, comment on va faire, où est-ce qu'il faut se mettre, avec quoi on allume un feu. On part déjà de loin. Et puis, là, par contre, c'est un pot qui est pratiquement dérisoire. Donc, on essaye effectivement d'ouvrir tout ça à tout le monde et au plus de monde possible. Mais c'est vrai que, voilà, ça prend du temps. Par exemple, en Suisse, il est possible maintenant d'avoir des formations. C'est-à-dire, Sandrine de Giorgi, elle propose des formations dans des crèches qui permettent aux institutrices d'avoir vraiment plus de conscience sur ce qu'on peut faire en étant en balade ou même en plus de conscience au niveau de la présence à son corps et à ses émotions. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de s'éveiller d'une façon plus forte. Et il y a aussi maintenant même sur des sites des possibilités de se former. Moi, je ne sais pas en France comment ça se passe. En Suisse, il y a un super organisme en tout cas pour ça. Il s'appelle Sylviva. Vous pouvez trouver sur Internet. Et c'est vraiment un organisme qui forme autour de la pédagogie par la nature. Donc ça, c'est vrai que comme le dit Anouk, peut-être que soit c'est aux structures de changer, mais si les profs eux-mêmes prennent, vous voyez, c'est ce qu'on disait dans le spot de vie, dans l'envie. Si c'est votre passion et votre truc, en fait, vous l'amenez. Et les écoles, au bout d'un moment, il y a une dynamique qui va se créer et ils vont devoir prendre. Et ça, si en plus les parents et tout le monde s'y met, je veux dire, ça va bouge. Ça va bouge. On va faire une sortie entourée à l'année. On va faire une organisation de fou, quoi. C'est ça qui est vraiment dérangant, surtout qu'on a la Corée à côté. Mais en fait, c'est rageant et ça fait rêver quand on vous entend ou quand on voit des chines comme ça. Mais nous, concrètement, on peut parler de si. C'est plus la même chose qu'on fait dans les films. Puisque vous ne pouvez plus les faire simplement, on va dans un truc de durcissement. Mais sur durcissement, il y a bien un moment, il va y avoir un mur. Les gens, ils ne vont plus être d'accord avec ça. Là, pour l'instant, on bouffe de ça, si j'ose dire, depuis un moment. Mais il y a peut-être un moment où les gens, ils vont péter un câble. Ils ne vont plus être d'accord avec ça. On ne veut plus mettre notre enfant là-dedans. Cette dynamique-là, si on est plusieurs, c'est la même chose dans tous les domaines. Si on a un certain nombre à avoir envie de quelque chose de différent, on peut faire bouger les choses. On n'a pas besoin d'être... Je pense que si on est 6% de la population à vouloir un truc, on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour reprendre l'exemple de l'éco-crèche, c'est quelque chose qui n'existait pas en Suisse-Romande avant. C'est parti d'un projet privé. Quelques personnes qui se sont rassemblées, qui ont réussi à mutiler quelques familles. C'est parti tout petit. Et puis ça a grossi. Et puis ça a grandi. Et puis après, on en parle ailleurs. Et je pense que c'est un... Moi, je voulais intervertir votre question. Ils disaient est-ce que ça fait des enfants privilégiés ? Et moi, j'aimerais presque dire que ça fait des enfants qui ont le droit de vivre. Et en fait, c'est tous les autres qui sont déprivilégiés. Dans le sens qu'il y a un choix. Ce choix-là, moi, je dirais, vu qu'on est subventionné, ce n'est pas tellement financier que c'est limité. C'est le nombre de places disponibles. Mais à un moment, je trouve que... Moi, je milite aussi pour l'habitat léger. C'est un autre domaine, mais c'est dans l'idée. Actuellement, si on habite entre des murs, dans du béton, c'est facile. On veut l'habiter dans une urte, on nous embête. C'est la même chose pour l'éducation. On veut aller dans une école traditionnelle, personne ne nous embête. On veut faire quelque chose de différent, on va commencer à nous enquiquiner. Après, il faut avoir de l'énergie, de l'élan, s'entourer les uns les autres, faire du réseau. Et puis, c'est toute cette énergie-là qui va nous faire aller de l'avant. Et puis, il faut y croire parce qu'on veut des enfants, chacun. Je voudrais compléter ce que je pense à des jeunes collègues. Je vous ai dit que j'étais allé 14 ans avec mes élèves dans le chalet de Narderand. Actuellement, une école de Thoiry, si elle veut monter là-haut, on est quand même sur la commune, il faut des accompagnateurs de moyenne montagne parce que maintenant, on a tellement des problèmes d'assurance, de sécurité, etc. Je vous ai dit, moi, j'ai vécu avec 30 à 40 enfants et 6 à 8 adultes et on avait des équipements extérieurs, on avait des choses pendant une semaine. Je n'ai jamais eu un problème. Maintenant, sécurité, sécurité. Oui, mais cette sécurité, il y a aussi des tas de parents qui viennent critiquer, qui viennent embêter. On commence à vous parler si vous avez bien rassuré. C'est la première question qu'on vous pose. C'est les parents qu'il faut remettre à l'école, là. Il faudrait faire ça aussi à côté. Justement, comme il le disait dans le film, c'est important d'intégrer les familles à tout ça. Parce qu'il y a un moment où il y a un décalage qui se crée entre leurs enfants et eux-mêmes. Et ça, à l'éco-crèche, on essaie de le faire via des journées participatives plusieurs fois par année. On fait une fête de l'hiver au mois de janvier. On fait une fête de l'été au mois de juin. Et puis, on fait comme on voyait des rituels, on fait une nuit à la roulotte. Les enfants qui vont passer à l'école, on fait ce rituel de dormir toute la nuit à la roulotte. On fait une semaine de pique-nique en fin d'année pour marquer aussi ces moments de transition. Ça, c'est à nous de repenser aussi, de trouver des petites pistes là-dedans. Je vous rejoins sur le fait que les structures, elles sont très compliquées, et très arsonnées. Mais à nouveau, j'ai l'impression que c'est parce que les choses s'étriquent de plus en plus que ça va aussi ouvrir des possibilités. Bizarrement. C'est l'entonnoir. C'est très optimiste, mais j'espère que ça sera comme ça. C'est très important. Parce que vous êtes ici, j'ai envie de vous dire si vous avez une forêt à côté, prenez-vous déjà comme objectif une première demi-journée dans la forêt. Déjà, élaborez ça. Allez-vous dans la forêt plusieurs fois, voir ce que vous y trouvez d'intéressant, voir ce que vous y vivez, pour après réfléchir à ce que vous pouvez proposer à vos élèves. et après amenez-les, déjà une demi-journée et après une fois que c'est fait vous faites le bilan et vous voyez alors qu'est-ce qu'on a envie de refaire et essayez une autre demi-journée ou essayez une journée complète vraiment petit pas par petit pas parce que si vous vous arrêtez à toutes les interdictions vous allez bien surtout que je vous rassure des interdictions et des complications quand on veut ouvrir une école on a que ça donc ça a été un parcours du combattant on a eu énormément de déconvenus plusieurs fois on s'est dit non mais on laisse tomber vraiment ça a été beaucoup de haut parce que c'était magnifique comme expérience mais alors tellement de bas et de déceptions des fois on se regardait on se disait mais attends je suis en dépression c'est pas possible et puis on se relève à un moment donné mais ça a été hyper difficile avec toutes les institutions que ce soit la mairie que ce soit le recteur que ce soit voilà au niveau de toutes les assurances de tout ce qu'on a eu à faire comme travaux pour un local alors que nous on passe la moitié du temps dehors on s'en fout du local mais non ça a été les places handicapées ça a été des choses qui nous ont imposé et on se disait mais ça sert à rien bon on va payer 5000 euros de plus comment on fait voilà mais ça a été tout le temps tout le temps tout le temps et encore aujourd'hui enfin je suis sûre que voilà on va être contrôlé et on nous dira ben non il faudra changer ça il y a toujours quelque chose il y a toujours quelque chose et c'est ça qui est épuisant mais sinon toute toute cette aventure qu'on a eu avec voilà avec les parents avec les enfants cette aventure humaine ça vaut tout ça largement mais c'est vrai que au bout de voilà on arrive des fois à être très 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 fatigué mais on continue parce que c'est parce que c'est important puis aussi c'est l'école de mes filles donc c'est encore plus important pour moi maintenant mais voilà c'est clair que il faut s'accrocher il faut avoir la niaque pour y arriver parce que si c'est si on s'allonge à la moindre difficulté des écoles comme ça à mon avis il y en a beaucoup qui essaient de voir le jour et qui n'y arrivent pas déjà question financière il faut quand même se dire que voilà il faut être bien accroché dès le départ parce qu'on pense que ça va aller mais en fait on n'imagine pas tout ce qu'il va falloir dépenser en plus en réglementation juste ça et puis et puis voilà il y a toujours quelque chose pour pour venir vous saper le moral ou vous mettre des bâtons dans les roues et c'est vrai que maintenant on est ouvert mais c'est pas encore gagné quoi donc on travaille tous les jours pour rester ouvert et pour toucher le plus de familles possible et puis pour que ça puisse s'expanser et devenir de plus en plus facile et amener ça le plus loin possible alors c'est vrai qu'à notre échelle là pour l'instant l'école il nous resterait deux trois places et c'est tout on espère pouvoir agrandir mais ça va être encore demande d'autorisation et compagnie donc voilà on n'a jamais fini moi je dirais aussi c'est à nous professionnels de prendre les choses en main de se dire il faut oser un moment moi je suis responsable l'éco crèche est-ce qu'on a posé une limite de hauteur pour grimper les arbres non mais je veux dire il y aurait un accident il faut juste l'assumer il faut être là pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on peut accompagner ses enfants sans mettre de limite qu'est-ce qu'on met en place et il faut le porter en fait et ça c'est un peu lourd mais en même temps moi j'aime ce mot c'est ce peu de vie à un moment si c'est notre motivation notre hargne elle est là mais même s'ils sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues on sera là pour siller les bâtons il faut y croire en fait le film d'après c'est Honeyland et l'intervenant est déjà arrivé il a fait une petite exposition sur l'abeille noire qui est l'abeille sauvage endémique d'Europe et du coup il a aussi du miel bio à vendre miel du vivaret voilà merci merci à vous merci à vous merci merci à vous